Bonjour à tous Madame la Première Dame de la République Madame Racha Kellej, CEO de la Fondation Merck Monsieur Kerfan Akaba, directeur exécutif de la Fondation Rosmi Chers journalistes et Mesdames et Messieurs les participants Je voudrais tout d'abord, avec votre permission, Madame la Première Dame, vous féliciter et saluer cette initiative hautement salutaire quand on connaît les ravages qui peuvent causer les questions de l'infertilité dont souffrent certaines femmes dans notre société On se rappelle les ravages qui ont été causés par la tristement célèbre Navanda il n'y a pas si longtemps que ça pour des femmes qui étaient allées malheureusement bénéficier de ces soins pour pouvoir enfanter car une femme qui n'enfante pas malheureusement dans nos sociétés est considérée comme une demi-femme si vous me permettez l'expression Donc je vous félicite vraiment pour cette initiative car les professionnels des médias qui sont ici présents seront les meilleurs vecteurs de transmission de ce message de sensibilisation auprès de nos populations notamment à l'intérieur du pays et c'est donc avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour signifier tout l'intérêt que mon département accorde à ce programme Nous avons hautement apprécié la diversité des domaines d'intervention de la Fondation Merck et la dimension philanthropique de ce qu'elle apporte aux femmes aux hommes et aux enfants L'association des universités et centres de recherche et la promotion de la science et des technologies dans la résolution des problèmes de santé en Guinée est une approche innovante qui fait de l'accès au savoir l'adaptation des inventions aux besoins des populations des facteurs de réussite dans la lutte contre les maladies Le programme que les fondations Prosmi et Merck se proposent de réaliser dans notre pays doit retenir l'attention de tous ceux qui s'investissent quotidiennement dans la recherche de solutions aux problèmes de développement en général et dans la promotion des valeurs et normes positives de comportement pour l'amélioration des conditions de vie des couches sociales défavorisées de notre pays en particulier En ma qualité de ministre en charge de la communication j'ai noté avec empressement leur engagement c'est-à-dire les deux fondations à sensibiliser les personnes à la prévention des maladies et au dépistage précoce grâce à l'accès à l'information aux soins de santé et par un changement de mentalité Cette préoccupation s'inscrit dans la mission assignée à mon département qui œuvre à améliorer l'accès des populations aux informations utiles quel que soit leur revenu ou leur lieu de résidence C'est pourquoi je vous encourage vivement professionnels des médias surtout ceux qui manient les langues du terroir à œuvrer de toute votre énergie pour que ce message porté par la fondation Merck et mis en écho par la fondation Prosmi puisse atteindre les différentes cibles qui sont visées par cette communication Je vous remercie Madame la Première Dame de m'avoir invité à cette rencontre et de m'avoir donné l'opportunité de partager quelques mots sur ces thèmes dont l'importance je le crois n'échappe à personne Je vous remercie Merci